Bonjour à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 4 février au programme Bilan 2019 des défaillances d'entreprises en France. Rectifier un taux de passe inexact en DSN et paiement des droits de mutation à titre gratuit. On ouvre cette édition avec le bilan 2019 des défaillances d'entreprises en France. Le groupe Altares, expert de l'information sur les entreprises, vient en effet de rendre publique son étude annuelle sur les défaillances d'entreprises françaises. Pour 2019, il en ressort les principaux enseignements suivants. Avec 52 000 de procédures enregistrées, le nombre de défaillances d'entreprises recule de 4,8% pour atteindre son plus bas niveau depuis 10 ans. Pour autant, la situation des PME de plus de 50 salariés reste préoccupante. Les difficultés ne fléchissent pas avec une augmentation des défaillances de 13,8% par rapport à 2018. Plus précisément, on peut également noter que 3 procédures ouvertes sur 4 concernent les structures de moins de 3 salariés. Sur les 52 000 de défaillances au cours de 2019, 39 000 ont frappé des TPE. Par ailleurs, l'étude passe en revue les différents secteurs d'activité qui, hormis les transports, se portent globalement mieux. Dans le bâtiment, les défaillances ont régressé de 5,4% sur 2019. S'agissant du commerce de détail, la tendance à la baisse se confirme avec une chute de 6,7% concernant le secteur des services. Et plus précisément, les services aux entreprises, les chiffres passent au vert avec 5,6% de défaillances en moins. Et dans la restauration, on note une baisse globale de 5,5%. Tous ces chiffres positifs ne doivent cependant pas masquer de mauvais résultats si l'on y regarde de plus près. Par exemple, les défaillances ont progressé de 4,3% dans les services informatiques et l'édition de logiciels. Enfin, sur le plan géographique, c'est la Normandie qui tire le mieux son épingle du jeu. Trois régions, en revanche, sont dans le rouge. La Bourgogne-Franche-Comté, la région PACA et la Corse. Selon Altares, il faut s'attendre à une stagnation des défaillances d'entreprises en France en 2020. Comment rectifier un taux de passe inexact en DSN à présent ? Lorsque le service paye indique par erreur un taux de prélèvement à la source incorrect, le montant prélevé sur le bulletin de paye est erroné. L'employeur doit alors effectuer une régularisation selon une procédure détaillée par le JPMDS dans une information du 15 janvier dernier. Le JPMDS rappelle notamment aux employeurs que ces rectifications de passe spécifiques sont limitées à l'année civile en cours, avec une mesure de tolérance allant jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit la survenance de l'erreur d'assiette. Au-delà du 31 janvier de l'année N plus 1, c'est-à-dire pour la déclaration déposée en février N plus 1, c'est le contribuable qui doit effectuer ces rectifications en lien direct avec la DGFIP. Par ailleurs, la norme 2020 interdit les régularisations de type d'erreur 0,2-erreur sur taux portant sur l'année N moins 1 au-delà du 31 de l'année N. On termine avec le paiement des droits de mutation à titre gratuit. En principe, les droits de succession et de donation doivent être réglés comptants sous forme de numéraire en valeur du trésor ou sous certaines conditions par remise d'un bien dans le cadre d'une dation en paiement. Toutefois, les droits de succession peuvent être payés de manière différée et ou fractionnés sous réserve de constituer des garanties. Un intérêt est alors dû au trésor dont le taux est déterminé chaque année par rapport à un taux de référence. Ce taux s'applique pendant toute la durée du crédit. Pour une demande formulée en 2020, ce taux est de 1,2%. En cas de transmission d'entreprise, les droits de succession ou de donation peuvent sous certaines conditions être réglés de manière différée et fractionnée, moyennant un taux d'intérêt réduit des deux tiers, soit 0,40%. C'est tout pour aujourd'hui. Belle journée et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada